On va passer à la deuxième partie de ce panel et j'ai le plaisir de présenter Thomas Brunel qui est un jeune chercheur en game studies et en littérature, deux disciplines qu'il croise à partir du champ de l'archéologie des médias. Il est masterant à l'Université Lyon 2 et il a produit deux mémoires de master entre 2017 et 2019, intitulées les mécaniques ludonarratives dans le modèle narratif du role-playing game à travers l'exemple de Skyrim, puis les enjeux de la forme textuelle dans les jeux vidéo narratifs, représentations et pratiques. C'était sous la direction d'Isabelle Colon de Carvajal, que je prononce probablement très mal, je suis désolée, et de Pierluigi Basso Fossali. Et il prépare actuellement un projet de thèse autour des rapports entre texte et jeux vidéo. Et c'est d'ailleurs de ça qu'il va nous parler aujourd'hui, du rôle du texte dans l'interprétation du jeu vidéo. Je vais lui céder la parole tout de suite. Thomas, je t'invite à partager ton écran si ce n'est pas déjà fait. Et je vais demander à Volantin de faire sa magie pour que cet écran apparaît comme il se doit sur Twitch. Alors là, on me dit que l'écran est partagé, alors je ne sais pas si on voit quelque chose ou pas. Je ne sais pas si on me voit ou si on m'entend aussi, parce que j'ai été déconnecté. On va te remettre en guest. Nous, on te voit et on t'entend parfaitement, mais on va te remettre en guest. Voilà. Quel honneur ! Ah, on fait les choses bien, on fait les choses bien. Je pense que c'est bon. Et alors, il faut juste que tu sélectionnes son partage d'écran. Voilà, normalement, c'est... C'est bon. Alors, tac. Avec le délai, c'est un second. Ouais, il y a un petit peu de délai, c'est normal. Ok, très bien. Donc, alors attendez, je fais ça. Ouais, si on peut juste nous poser le chat sur Twitch, ça fonctionne bien. Oui, ça va vous faire bien. Alors, normalement, si tout va bien, vous voyez un magnifique elfe noir de Skyrim, si tout va bien. Exactement, c'est ça. Très bien, alors tout va bien. Très bien. Alors, bonjour à tous et toutes. Donc, merci Fanny, merci Paul-Antoine pour la présentation et pour l'organisation de ce colloque et pour avoir retenu, évidemment, ma proposition d'intervention et d'avoir permis que ce colloque se fasse malgré les situations compliquées. J'en profite aussi pour remercier Esteban, qui vient de nous livrer une intervention très intéressante et l'ensemble des intervenants et des intervenantes que nous pourrons entendre pendant ces deux jours de colloque. Donc, pour ce qui est de l'herménotique du jeu vidéo qui nous intéresse aujourd'hui, de quoi parle-t-on quand on parle d'herménotique du jeu vidéo ? Il me semble qu'on parle de l'étude, finalement, des formes. Enfin, on peut passer par plusieurs choses, évidemment, mais on peut s'y intéresser aussi du point de vue des formes qui composent le jeu vidéo, c'est-à-dire l'image, le son, le gameplay et donc toutes les formes médiatiques qu'il compose et donc sur lesquelles est formé un nouveau discours à travers l'usage qu'en fait le jeu vidéo. Cependant, il m'a semblé qu'une de ces formes était laissée de côté, une de ces formes médiatiques, et je parle ici du texte écrit, en tout cas laissée de côté ou en tout cas un petit peu ignorée. Du point de vue des joueurs et des joueuses, on remarque une sorte de dénigrement pour les textes en général, dans le jeu vidéo, traditionnellement, quand on se retrouve face à une masse de textes au début du jeu, c'est quelque chose qu'on veut passer très vite, en se disant « bon, maintenant je veux jouer ». Donc il y a vraiment cette idée que le texte serait, d'une certaine manière, anti-ludique. De l'autre côté, on peut aussi trouver des gens, des joueurs et des joueuses qui s'opposent à cette conception, mais en parlant souvent de l'objet livre, en parlant souvent de la qualité des livres dans les jeux, et donc seulement d'une forme spécifique de texte qui aurait de l'importance, et qui aurait de la valeur dans le jeu. Donc il ne s'agit pas ici, évidemment, de juger telle ou telle pratique, mais de voir qu'en effet, soit le texte est minoré, soit il est valorisé en tant qu'artefact, objet dans le jeu, à trouver pour améliorer l'immersion narrative, la profondeur narrative. Du point de vue de la recherche, des Game Studies, on remarque un intérêt pour la représentation des textes, mais encore une fois, qui semble limité à la représentation de la littérature, ou plus globalement, à l'objet livre et à ses modalités. Alors évidemment, cette étude de la littérature nous amène à des ouvrages très intéressants sur la question, comme par exemple « Jeux vidéo et livre », un ouvrage collectif dirigé par Fanny Barnabé et Bjorn Olav Dozo, qui montrait cet intérêt avec différents chapitres pour la forme livre. Mais ma recherche, du point de vue linguistique et des textes, m'amène à voir qu'il y a finalement peu de travaux sur la spécificité du texte écrit. Et si on parle de textualité pour parler des textes de jeux vidéo, ou en tout cas, la textualité dans les jeux vidéo, c'est souvent la textualité au sens large, sémiotiquement, c'est-à-dire tous les éléments qui composent un texte vidéoludique assez large, pas forcément les textes écrits de manière spécifique. Donc, finalement, tout se passait comme si l'herménotique du jeu vidéo pouvait se faire sans l'herménotique des textes vidéoludiques, sans la lecture de ces textes. J'aimerais aujourd'hui proposer justement de mener une herménotique des textes vidéoludiques pour mieux aborder l'herménotique du jeu vidéo. Y a-t-il un intérêt à étudier ces formes qui sont considérées d'emblée comme des péritextes genétiens dans l'économie médiatique du médium ? Et est-ce que l'étude des textes vidéoludiques peut nous parler du jeu vidéo ? Pourquoi sont-ils là s'ils ne sont pas importants, finalement ? Autrement dit, l'herménotique du texte peut-elle nous mener à une herménotique du jeu ? Donc, l'hypothèse qui m'occupera aujourd'hui est l'idée qu'on pourrait dégager une herménotique du texte vidéoludique qui nous mènerait à une herménotique des pratiques et des conceptions du jeu vidéo et qui permettrait donc de mieux comprendre ce qu'on considère comme jeu, finalement. Donc, en termes de corpus, je me suis appuyé d'une part sur toutes les formes écrites qui font l'objet d'une communication propre à l'écrit dans le médium, donc à l'interaction textuelle et l'interaction linguistique, à travers trois jeux vidéo. Narratif, j'ai choisi narratif parce que l'aspect narratif renforce la présence des textes qu'on peut ne pas trouver dans d'autres jeux pas forcément narratifs. Donc, Batman Arkham City, Dishonored 2 et Skyrim, donc un jeu d'aventure, un jeu à mi-chemin entre l'aventure et le RPG et finalement un RPG. Donc, ce qu'on peut dire au premier abord, c'est que la tentation de voir le texte écrit dans le jeu vidéo comme un péritexte du médium, un élément parallèle et secondaire, est tentant, c'est une idée qui est tentante, parce que justement, dans l'économie médiatique du jeu vidéo, le texte semble agencé de cette manière. On peut le passer sans problème, on peut l'activer ou non, on peut le lire ou non, finalement. On pourrait proposer que cela est explicable, cette idée serait explicable par le fait que le texte et le jeu vidéo se fondent sur deux modes d'interaction, mettent en scène des interactivités différentes. Donc, d'une part, on pourrait définir l'interactivité du jeu vidéo comme lié au concept d'agency, tel que le définit Jeannette Meuret dans Amlet on the Holodeck en 97, donc définie comme l'action immédiate sur une simulation, je vous laisse la première citation que normalement vous devez voir si tout va bien, donc l'action immédiate sur une simulation et le sentiment d'un effet concret qui caractérise les environnements numériques. Et pour faire le lien avec le jeu vidéo, on a cette citation de Mathieu Triclot qui parle justement de ce sentiment d'agency. L'une des sélections massives du jeu vidéo en tant que dispositif global tient manifestement à cette capacité de contrôle immédiat des objets perçus à l'écran. Il faut se souvenir de la fascination éprouvée par les premiers joueurs pour cette forme de contrôle en temps réel. Donc là, il cite un journaliste qui jouait à Space War, qui découvrait Space War en 1972, et qui disait « maintenant j'étais vraiment dans le jeu ». Donc l'agency, voilà, il y avait une forme de fascination propre aux environnements numériques mais aussi aux jeux vidéo pour cette agency qui permet d'avoir une action concrète sur une simulation. Et de l'autre côté, on aurait cette interaction textuelle, donc spécifique, définie par différents théoriciens de la lecture et du texte, mais notamment par les structuralistes et les théoriciens des années 70 et suivantes comme Umberto Eco ou Michel Rifater. Donc cette interaction textuelle comme l'ordonnancement du sens par un lecteur à partir des signes linguistiques qui composent la masse textuelle. Donc dans l'interaction textuelle, on aurait une production, certes, une production de sens, mais on n'a pas d'action créatrice, on n'a pas de tangible results dont parle Jeannette Meuret, et on n'a ni de contrôle immédiat dont parle Triclot. Donc on n'a pas cette impression d'un effet immédiat. Dès lors, est-ce qu'on peut considérer que le texte vidéoludique serait secondaire ? Est-ce qu'il dispenserait des informations dispensables par rapport à l'interaction directe sur la simulation du jeu, la simulation visuelle ? Pour tenter de trouver des réponses moins générales, je propose ici une typologie des différents textes vidéoludiques qui se fait à partir justement des différentes fonctions communicationnelles de ces textes. Je me suis posé la question de à quoi servent ces textes, et j'en ai tiré six catégories que je vais essayer ici de vous détailler. Donc d'abord, on aurait les textes de tutoriel, qui sont, on les connaît traditionnellement, ce sont ceux qui apprennent aux joueurs ou à la joueuse comment jouer, ils apparaissent généralement au début de partie ou quand une mécanique de jeu est apprise, et ces textes permettent d'une certaine manière une forme de traduction, ils permettent de passer d'un système de signes à l'autre. Ici, vous avez un extrait du tutoriel de Dichonor 2, avec cette phrase, appuyez sur C pour vous accroupir, donc la phrase met en parallèle l'action que la joueuse peut accomplir au sein de la simulation, vous accroupir, et en même temps le bouton à actionner sur la machine pour effectuer cette action, le C. Donc il y a une forme de mise en parallèle des différents systèmes de signes qui permet de mieux comprendre comment interagir dans la simulation, de mieux comprendre l'agency, le lien entre la langue de la simulation et la langue de la machine. Donc le texte ici permet l'entrée dans le jeu. On aurait ensuite ce que j'ai appelé des textes indicateurs, donc les textes indicateurs sont les textes qui apparaissent à l'écran pour guider le joueur ou la joueuse dans la simulation. Ils sont là pour indiquer tout ce qui peut aider à se repérer dans la narration et dans la simulation du jeu. Donc ici, ce sont tous les textes encadrés en rouge, donc vous avez au milieu de l'écran, donc « Sauvez qu'à tout man des griffes de double phase », donc ici c'est un élément narratif qui nous donne le prochain objectif de notre narration. En dessous, un texte indicateur qui apparaît à chaque fois qu'on peut planer dans le jeu. À droite, « Surveillance locale », un texte qui nous indique qu'en fait le texte de dialogue sur lequel je reviens après, qu'on voit en bas au milieu de l'écran, vient de la simulation, d'où il vient, que Batman surveille et entend les détenus parler, et enfin le texte sauvegarde qui indique aux joueurs que le jeu est en train de se sauvegarder, tout simplement. Donc en fait, ces textes indicateurs permettent de suivre la progression narrative et ludique à tout moment de leur partie. On a ensuite les textes de menu, donc les textes de menu sont des textes qui fonctionnent sur un modèle typiquement hypertextuel, c'est-à-dire que les textes, donc les mots qui composent le menu, sont des hyperliens qui permettent justement de naviguer entre des informations ou entre des actions, ce qu'on pense notamment dans un menu à la partie « Options » qui permet de baisser le son ou de baisser la qualité des graphismes. Ici, par exemple, dans ce menu de Dishonored, si on va sur la partie « Mission », comme on le voit ici, on aura tous les objectifs de mission, tous les détails qui nous permettent ensuite de gérer notre partie. Et donc la fonction de ce texte est fondamentalement organisationnelle parce que le joueur peut se déplacer entre différents éléments que ce menu va compiler et pour organiser sa partie. On a ensuite les textes encyclopédiques, donc les textes encyclopédiques en référence à un concept que j'emprunte à Umberto Eco dans « Lecture in Fabula » où l'encyclopédie désigne l'ensemble des règles d'organisation et des lois qui structurent et régissent un monde donné. Les textes encyclopédiques sont ainsi tous les textes écrits depuis une posture énonciative qui correspond à l'encyclopédie de l'univers de fiction. Donc on y arrangera tous les livres, les lettres, les plans, enfin tout ce que, là ici par exemple, ce livre de Skyrim. Ensuite, nous avons les textes de dialogue. Donc ici, je vous ai transcrit un dialogue issu de Skyrim. Un autre texte fictionnel, l'autre texte fictionnel avec le texte encyclopédique, mais qui permet de mettre en scène l'encyclopédie de l'univers fictif à travers une subjectivité qui en est issue et permet donc de donner un point de vue sur cet univers. Ici, je vous ai mis en rouge toutes les marques de modalités ou en tout cas tous les éléments qui montrent que la parole du personnage n'est pas une parole distante qui correspondrait à un texte encyclopédique, mais vraiment une parole incarnée par rapport à l'univers de fiction. Ici, on parle de Breg, un membre des Parjures, donc il y a une faction dans ce qui rime d'indépendantistes un peu traditionnalistes, pour le définir comme ça, qu'on affronte comme des ennemis un petit peu sans réfléchir et ce dialogue permet de donner de la consistance à ces personnages. Ainsi, le texte de dialogue permet de multiplier les points de vue sur la narration et sur l'univers fictif. On est dans quelque chose avec le texte de dialogue qui se rapproche un petit peu de ce que Bakhtin définissait dans le roman comme le modèle de la polyphonie, l'idée de plusieurs points de vue sur un univers de fiction. Enfin, nous avons les textes de temps de chargement qui sont des textes divers qui s'affichent lorsque la simulation doit se charger. Ces textes peuvent servir à rappeler la narration dans Batman Arkham City ou donner des conseils ludiques ou narratifs ou justement rappeler la narration dans Skyrim Edition 2, comme ici dans ce temps de chargement d'Edition 2, avec en bas des éléments ludiques et en haut un résumé de l'instance narrative dans laquelle on est en train de mener notre aventure. Ainsi, les textes vidéoludiques ont tous une fonction dans la structure médiatique du jeu vidéo. Ils s'articulent avec le gameplay et permettent sa réception et sa compréhension auprès du joueur et de la joueuse grâce au texte, ce qui amène donc à penser que l'herménotique du jeu vidéo peut passer par ces textes. Mais comment se fait justement cette articulation ? Pour le comprendre, il m'a semblé intéressant de faire un détour par un livre de Lev Manovich qui s'appelle Le langage des nouveaux médias où il se propose de définir ce qu'il appelle les nouveaux médias. Ainsi, donc, l'objet néomédiatique, donc citation, l'objet néomédiatique consiste en une ou plusieurs interfaces d'une base de données constituées de matériaux multimédia. Fin de la citation. Donc tout ça dans un environnement, je rajoute, c'est pas dans la citation, dans un environnement numérique. On peut appliquer cette définition au jeu vidéo où finalement le code du jeu, composé de 0 et de 1 pour le dire grossièrement, représente la base de données qui ne peut pas être rendue sensible comme telle aux joueurs et à la joueuse. Et l'interface, donc, serait toutes les formes médiatiques avec lesquelles la joueur et la joueuse est en contact et avec lesquelles finalement il y a eu une interaction qui se produit. Donc le texte n'est pas secondaire dans l'économie médiatique. Il participe à la représentation de la simulation. Il y a une co-création avec tous les éléments de l'interface. Il fait partie de l'interface pour donner accès à la base de données du nouveau média qui est le jeu vidéo. Là, on a une capture d'écran du mode détection dans Batman Arkham City, donc qui est un filtre qui s'impose sur la perception du joueur ou de la joueuse pour l'aider à gérer l'attaque de bandits armés. Enfin, oui, l'attaque de bandits armés. Donc on a la coexistence d'éléments issus de la figurativité visuelle que j'ai encadrés en vert, et d'autres issus de l'écriture qui créent une interface pour mener la partie. Par exemple, le nombre d'ennemis restants, trois ennemis détectés, ne peut pas être immédiatement saisi par la figurativité visuelle. Des ennemis peuvent se cacher, ou alors la vision du joueur ou de la joueuse, la vision de Batman, ne permet pas de tous les voir. Là où le texte, justement, peut poser clairement combien il en reste. On retrouve un peu la même chose, pour voir d'autres exemples dans les jeux, dans les textes de menu Dishonored 2, qui donnent toutes les informations pour planifier l'action du jeu, dans un espace qui est en amont de la mise en œuvre de l'agency du joueur ou de la joueuse. Tout est en puissance, en fait, dans la forme textuelle. Ça permet un temps réflexif qui prépare l'agency, qui donne au joueur des clés pour savoir comment mener son assassinat dans Dishonored 2, parce que c'est un jeu où on doit généralement assassiner des cibles, donc avec différents éléments, on sait que tel garde passe à telle heure, qu'il est possible de corrompre telle personne. Et de la même manière, les textes encyclopédiques dans Skyrim, qui constituent un accès à tout le lore de l'univers de fiction du jeu, que la simulation ne peut pas prendre en charge intégralement. Le texte a ici un rôle de soutien de l'univers fictif. Ainsi, on voit bien que la spécificité de l'interaction textuelle permet de saisir tout un ensemble d'éléments ludiques que la figurativité visuelle ne peut pas exprimer. Le texte, avec ses moyens propres, tisse donc des liens organiques avec les autres formes médiatiques pour participer à la construction de l'expérience de jeu. Ainsi, la lecture des textes vidéoludiques s'intègre à l'herménotique vidéoludique. Ce ne sont pas des éléments secondaires et dispensables, mais ils sont pensés comme des éléments constitutifs de la structure médiatique du jeu vidéo et permettent donc la co-création du jeu. Mais qu'en est-il du rapport au jeu du texte ? En quoi le texte, finalement, même s'il a un apport d'informations sur le jeu, est-il lié au jeu ? Que fait finalement l'apport d'informations du texte à l'expérience de l'agency ? Il m'a semblé que le texte pouvait être un élément qui permet d'appréhender ce que Jacques Henriot, dans le jeu en 1983, appelle justement le phénomène jeu dans son ambivalence constitutive. Pour lui, et donc c'est une idée qui a été communément admise depuis dans les Game Studies, mais je vais revenir dessus rapidement, le jeu se compose de deux facettes que l'anglais concerne, le game et le play. Donc d'une part, le game, ce serait le jeu considéré comme un ensemble de règles à suivre et la structure qui fait exister le jeu, donc le jeu comme structure, et le play serait le jouet, c'est-à-dire la part d'investissement de ces règles, la part d'investissement de ces règles par le joueur ou la joueuse. Ce qui fait que le joueur va se dire qu'il joue, en fait. C'est ça le play, c'est l'idée de jeu qui vient quand on investit un ensemble de règles, le game. Donc c'est une action qu'on peut rapprocher d'ailleurs de l'agency hors des espaces numériques, avec cet effet sur les règles. Dans le cas du jeu vidéo, il semble que le texte peut faire exister le jeu sous ces deux formes, en fait. Sous les formes de game et de play, le texte peut permettre ça. D'une part, le texte va cadrer, c'est-à-dire apporter des règles à l'agency du joueur. Je pense ici à tous les textes indicateurs que vous pouvez avoir dans les jeux, vous savez, quand vous pouvez interagir avec quelque chose, vous avez un verbe qui vous dit chercher, prendre, ouvrir. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple avec ouvrir la porte dans Batman Arkham City, et qui permettent finalement de savoir où le jeu se trouve, où est-ce qu'il y a du jeu. Ce texte ici, justement, ouvrir la porte, quand on se met devant une porte dans Arkham City, permet de nous dire quelles portes peuvent être ouvertes, lesquelles sont liées à notre agency et nous donnent accès à plus de jeux, et lesquelles sont du décor, de la figurativité visuelle non interactive. Mais en même temps que le texte cadre ainsi, il peut donner des directions, des possibilités dans le système de règles, et relève donc d'une certaine manière du plaid dont parle Henriot. Je pense ici à ce texte de dialogue dans Skyrim, où on a un choix entre différentes lignes de dialogue avec des mentions entre parenthèses, bagarre ou 650 pièces d'or, qui annoncent justement les conséquences de l'action si on choisit tel ou tel choix de dialogue. La première donc entraîne une bagarre, et la deuxième une correction qui nous coûtera 650 pièces d'or. Les textes sont donc des espaces ludiques, car ils fournissent l'agency sous forme de possibilités qu'on peut mettre en œuvre ou non, ils sont vraiment inclus dans le système de jeu. Parce que dans le jeu vidéo, le texte permet d'une part de donner les règles du jeu en se superposant à la figurativité visuelle qui exprime ce jeu, et d'autre part, il exprime les possibles de jeu dont la joueuse ou le joueur s'informe pour mener sa partie. L'herméneutique du texte vidéoludique révèle donc que c'est un élément de gameplay du jeu, le texte, en ce qui permet de comprendre le jeu, de s'y inclure et d'y mener sa partie. Sa fonction donc de cadre ouverture est permise par la lecture des textes, qui est une forme de prise de conscience préparatoire de l'agency, qui permet d'orienter sa partie, son style de jeu. Ainsi, lire un texte, c'est s'exposer à une possibilité parmi d'autres de mener sa partie. D'une certaine manière, on pourrait peut-être mettre en parallèle des manières de jouer et des façons de lire les textes. Je m'appuierai ici sur les théories de la lecture que propose Marielle Massé dans son livre « Façons de lire, manière d'être » paru en 2011, où justement, Marielle Massé considère la lecture comme une possibilité pour le lecteur d'esthétiser sa vie. Elle écrit « La lecture est d'abord une occasion d'individuation. Devant les livres, nous sommes conduits en permanence à nous reconnaître, à nous refigurer, c'est-à-dire à nous constituer en sujet et à nous réapproprier notre rapport à nous-mêmes dans un débat avec d'autres formes. » Pour Marielle Massé, la lecture est une expérience de rencontre avec d'autres formes individuelles, d'autres visions du monde, qui permettent au lecteur de s'individuer, de définir sa propre manière d'être au monde. Ces autres formes, elle les appelle des styles dont on s'inspire pour conduire notre vie. « Style », évidemment, c'est un terme qui a fait floresse dans le monde du jeu vidéo pour parler du style de jeu, et on va voir ici qu'on peut en effet tisser un lien. On peut rattacher tout cela au texte vidéoludique, parce que le texte vidéoludique, par sa capacité à mettre en place les possibilités de jeu, met en scène des styles de jeu que le joueur peut suivre ou non pour infléchir sa conduite de la simulation. On a par exemple ici, j'ai mis deux textes, un texte de Dishonored 2 et un texte de Skyrim, donc le premier est un texte de tutoriel qui en fait donne deux possibilités d'accomplir des chutes sur les ennemis. Soit une chute létale, donc un style assassin brutal, soit une chute non létale, plus douce, où on assomme l'ennemi. Et en fait, dans le jeu, ça a de l'importance, parce que la fin est déterminée par la manière brutale ou non létale de jouer le jeu. Donc en fait, on désigne vraiment un certain style de jeu par la lecture des textes, par en tout cas l'interprétation qu'on va avoir du texte. Est-ce qu'on choisit de mener tel ou tel sens que propose le texte vidéoludique ? Le texte devient donc finalement une conduite à suivre ou non. Et en dessous, le texte de temps de chargement, il s'avère que cette province du Nord regorge de ressources dont tout alchimiste digne de ce nom devrait largement profiter, qui est un extrait d'un texte encyclopédique de Skyrim, qui en fait joue le rôle d'un incitateur, je ne pense pas que le mot existe, mais en tout cas, il incite à jouer d'une certaine manière, à jouer en tant qu'alchimiste, herboriste, à ramasser des plantes, qu'on peut suivre ou non. Ainsi, le texte devient une voie possible à suivre, une conduite proposée à incarner ou non dans le jeu, et donc un réservoir à manières de jouer qu'on peut interpréter ou non à travers la lecture des textes, et à travers ensuite le rapport à la GenC. La lecture ainsi, c'est se réapproprier son rapport à son avatar dans un débat avec des formes possibles d'action. Ainsi, lire le texte n'est pas seulement s'informer sur le jeu, mais s'inclure pleinement dedans. Le joueur ou la joueuse prennent conscience dans les textes que le jeu a des règles, donc game, mais aussi qu'il peut naviguer dans ses règles pour s'amuser, le play. La lecture du texte peut sembler une pause dans la simulation, mais en fait, si ça en est une dans la simulation parce que ça coupe la figurativité visuelle, ou en tout cas la représentation de la simulation comme on l'entend, en fait, ce n'est pas une pause dans le jeu. Au contraire, le texte est un moyen d'information, de compréhension et d'action ludique. Mais il faut ici revenir, si on dit tout ça, à l'idée que ces textes restent passables. On peut les passer, on peut les activer ou non. Dès lors, est-ce qu'ils sont importants ? Est-ce que, finalement, on peut interpréter le jeu vidéo à travers ses formes dispensables ? S'ils sont passés, sont-ils nécessaires à la réception du médium vidéoludique ? On peut passer, à côté de la majorité de l'apport informationnel, parce qu'on peut passer ses textes, et donc des conduites de jeu qu'ils proposent. Donc, on aurait un retour, on pourrait dire, finalement, que le texte est quelque chose de périphérique. Quoi que disent tous les éléments qu'ils proposent, ce serait quelque chose de périphérique. Eh bien, précisément, non. Il me semble que non, parce que ces textes, justement, en étant soumis à l'agency de les lire ou ne pas les lire, les activer ou ne pas les activer, deviennent des choix à faire qui modifient l'expérience de jeu et ce qu'on considère comme jeu. L'inclure ou non dans le jeu, c'est définir la forme même de ce qu'on considère comme jeu. Donc, ici, je m'appuierais sur des enregistrements que j'avais fait quand j'avais travaillé sur ces questions, des enregistrements de parties de joueuses et des témoignages sur leurs expériences qui nous ont permis, justement, d'étudier leur rapport au texte dans Skyrim. Je les ai enregistrés en train de jouer à Skyrim et on avait choisi, enfin, j'avais choisi, avec Isabelle Colomb-Carvajal à l'époque, on avait choisi deux types de joueuses, donc deux profils qui nous semblaient différenciables dans leur pratique du texte vidéoludique. On avait choisi joueuse expérimentée et joueuse débutante. Donc, la distinction, on la fonde sur deux paramètres, le nombre d'heures de jeu et la maîtrise de la simulation machine, à quel point on arrive à maîtriser tout ça. Donc, il s'agira de voir si le rapport au texte dans leur partie permet de révéler des profils de joueuses et des conceptions du jeu. C'est-à-dire, est-ce que, pour reprendre Marielle Masset, leur manière de lire les textes reflète leur façon de jouer ? Donc, on va passer plus rapidement sur la joueuse débutante et prendre un peu plus de temps sur la joueuse expérimentée. Donc, on voit que la joueuse débutante s'intéresse surtout aux textes qui lui permettent d'interagir avec la simulation et de l'aider à se repérer. Les tutoriels et les indicateurs sont ceux qu'elle lit le plus. Donc là, je vous fais une recension des remarques, enfin, de l'analyse de ces données. Et elle lit donc surtout les textes qui aident à comprendre l'interaction. Elle demande de l'aide parce qu'il y avait une personne présente lors de l'enregistrement. Elle demande de l'aide pour naviguer dans les menus qu'elle n'arrive pas trop à comprendre. Donc, on voit bien que les difficultés rencontrées par la joueuse débutante se voient dans ses choix de lecture. Elle se concentre sur les textes qui apprennent le jeu, sur la difficulté à se mouvoir dans l'espace textuel du menu et elle passe certains textes. Donc, c'est vraiment sa lecture des textes est le reflet d'une expérience de jeu comme découverte et apprentissage dans le rapport au texte. La joueuse expérimentée, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rapport diamétralement différent au texte. Elle passe tous les textes indicateurs, tous les textes de tutoriel à une grande vitesse d'exécution. Elle sait où elle va et elle connaît la simulation par cœur en termes d'agency. Elle navigue dans les menus, elle sélectionne dans le journal de quête une quête à faire, elle sait très bien où elle va, elle sait comment marche la narration et elle a conscience de toute l'histoire du jeu. Et ce qui est surtout intéressant, c'est son rapport particulier au texte de fiction, notamment les dialogues. Elle les écoute patiemment alors qu'elle la confie ensuite en témoignage les connaître par cœur. Et autre élément intéressant, anecdote d'enregistrement, à un moment, elle rentre dans une taverne où il y a un barde et donc le barde chante et la joueuse d'un seul coup se met à chanter avec le barde dans son salon seul, c'est-à-dire hors du jeu, la joueuse elle-même, pas le personnage. Donc, il y a une vraie pratique de ces textes à partir du texte écrit du dialogue qui est vraiment assez intéressant. La joueuse expérimentée, donc comme la débutante, ont une certaine manière d'interagir avec le texte qui est le reflet d'une simulation maîtrisée du point de vue technique pour la joueuse expérimentée et où le texte est support de sa partie et de ses actions et qui devient un matériau pour jouer comme elle le veut et orienter sa partie. Donc ici, le role play, en l'occurrence. Donc, on voit que le texte reflète le rapport de la joueuse à la simulation. Les textes, en tant qu'objets manipulables dans le jeu soumis à l'agency, deviennent eux-mêmes des choix. Et le style de jeu n'est pas seulement dans la lecture des textes, mais également dans le fait même de les lire ou non. Et pour la joueuse expérimentée, le jeu ne semble pas tant organisé autour de l'apprentissage de règles qu'autour de l'incarnation d'un rôle du fait d'habiter un univers de fiction. Alors que pour la joueuse débutante, on est plutôt sur la découverte d'une simulation et d'un jeu. Et l'apprentissage des règles petit à petit. Le texte permet donc une herméneutique du jeu, mais aussi surtout des comportements de jeu, de ce qu'on pourrait appeler avec Michel Foucault des étés, donc pluriel d'éthos. En cela, en effet, on peut dire que le texte est le lieu d'une éthopoyèse ludique. Donc éthopoyèse, c'est un concept que j'emprunte à Michel Foucault dans l'herméneutique du sujet. Donc l'herméneutique du sujet recueil de cours donné au Collège de France entre 1981 et 1982. Et il explique qu'en partant des textes philosophiques et religieux, le sujet se constitue dans son rapport à des vérités, à des connaissances. Il écrit au sujet des textes d'auteurs cyniques, ce sont des constatations prescriptives, ce sont des principes dans les deux sens du terme, en ce sens que ce sont les énoncés de vérités fondamentales dont les autres peuvent se déduire. Et c'est aussi l'énoncé de préceptes de conduite auxquels il faut, en tout état de cause, se soumettre. Ce sont des vérités prescriptives qui sont ici en cause. Donc, le texte vidéoludique produirait des vérités qui ont valeur de prescription, qui proposent donc de se positionner par rapport à leur vérité et qui permettent l'émergence d'un sujet, un sujet joueur ou joueuse, qui se constitue dans la soumission ou non à ces préceptes, et en tout cas dans le rapport à ces préceptes. Je veux être létal dans Dichonor 2, je veux être herboriste dans Skyrim, je prends une position personnelle par rapport à une possibilité du texte et donc du jeu. En lisant le texte, le sujet qui joue, finalement, dessine ses propres contours. Pour notre joueuse expérimentée, le jeu, c'est une matrice à créer du rôle. Le fait de ne pas lire les textes d'apprentissage ou d'indication montre une maîtrise des mécaniques de jeu et place le plaisir du jeu ailleurs que dans la maîtrise du gameplay. Et le texte devient support d'un rôle organisé. On l'a vu avec les menus, les dialogues et aussi les textes encyclopédiques. Donc là, c'est l'extrait d'un témoignage de la joueuse expérimentée qui nous dit « Quand je chassais pour des pots de bêtes ou des ressources qu'ils avaient, je me suis intéressé à la chasse aux trolls dans Skyrim. Mon personnage a donc lu comment tuer un troll comme si c'était lui qui lisait pour se renseigner. » Ainsi, le texte encyclopédique est ici support à une immersion plus profonde dans l'encyclopédie du jeu, justement, et une volonté de se prendre pour un personnage de la fiction avec le fameux « comme si » qu'on trouve dans l'extrait qui est la condition même de la fiction et du jeu de rôle. Il existerait donc finalement autant de joueuses que de manière de lire les textes, d'en tirer ou non du plaisir et donc autant de formes de jeu. Donc, par conséquent, pour conclure, on voit bien que l'herménotique du texte vidéoludique nous a permis de questionner beaucoup d'enjeux du jeu vidéo et que cette étude est nécessaire à une compréhension plus profonde de ce qu'est un jeu. Ces textes, au premier abord secondaire face à la fascination de l'agency, constituaient un apport informationnel spécifique dans l'interface du jeu vidéo qui permet justement un certain accès aux informations de la base de données du jeu. Le texte produit un cadre et des possibilités qui fondent l'expérience de jeu. En le lisant, le joueur prend conscience des styles de jeu possibles qu'il peut investir et choisit la conduite de sa partie. Mais le texte, en tant que forme médiatique à activer ou non, est également lui-même un choix et une possibilité à inclure ou non dans l'expérience de jeu. Ainsi, il permet une herménotique des pratiques de joueuses qui vont l'inclure ou non dans leur partie en définissant en même temps leur conception personnelle de ce qu'est un jeu. La joueuse expérimentée, pour elle, c'était un jeu de lire ses textes, c'était un jeu de lire comment tuer un troll pour son expérience à elle. Donc, on peut lire ou non ses textes, on peut mépriser ou non ses textes, le but n'est pas de juger tout ça comme je le disais au début, mais on ne peut pas nier que notre rapport au texte est le reflet de notre rapport au jeu. Et donc, la lecture du texte vidéoludique me semble propice à une herménotique riche et fertile qui peut permettre de comprendre plus en profondeur à quel point toute forme d'écriture peut s'inclure dans une activité ludique et produire de l'amusement. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. De nouveau. Pardon ? Il y a déjà une question qui a été... Il y a une main qui s'est levée ? Maxime, ah oui. Ah. C'était une erreur. Maxime, si c'était une fausse manipulation, relève ta main. Non, plutôt, si ce n'était pas une fausse manipulation, relève ta main. Alors, de nouveau, applaudissement et merci beaucoup dans le chat Twitch que je ne vais pas reproduire sonormant. Mais merci beaucoup pour cette présentation qui m'intéresse déjà beaucoup à un niveau personnel parce que la typologie que tu as présentée et même les réflexions en général que tu as présentées vont vraiment m'aider dans une recherche que je suis en train de faire pour le moment sur les tutoriels de jeux vidéo et notamment sur les textes tutoriels de jeux vidéo vu que ça passe principalement par le texte. Et du coup, je répète que les intervenants peuvent poser des questions en levant la main ou en cliquant sur la petite icône de main qui est près de l'icône de la caméra et du micro. Le chat Twitch peut aussi poser des questions et je les transmettrai. Mais je vais commencer par poser ma question parce que c'est moi qui dessine finalement. En fait, c'est justement ce que tu as dit sur les textes de tutoriels qui m'a beaucoup intéressée parce que jusqu'à présent sur les tutoriels de jeux vidéo, on trouve principalement des discours de designers. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur le sujet et le point de vue des designers sur le sujet est plutôt justement d'essayer d'éliminer les textes au maximum des tutoriels. C'est un peu l'objectif des game designers finalement de pouvoir adopter un principe qui est celui du show don't tell. Donc, il faut pouvoir expliquer aux joueurs comment ils doivent jouer ou à la joueuse comment ils doivent jouer mais juste par le level design et donc se passer complètement l'élément textuel. Or, je trouve que ce que tu as montré remet un peu au centre l'importance du texte et le fait que finalement, c'est très difficile de s'en passer pour traduire tout un tas de réalités vidéoludiques en réalité systémique plutôt, même en réalité fictionnelle ou ludique. Comme quand tu disais appuyer sur X pour s'accroupir, il faut bien le dire à un moment donné, il faut bien opérer cette traduction-là qui est présente dans le code sous la forme du ligne de code mais qui n'est pas évidente pour le joueur ou la joueuse. et la question que je me pose à partir de tout ça qui est peut-être une question un peu trop abstraite ou théorique mais c'est que finalement, est-ce que le discours ludique ou le discours du gameplay qu'on considère, dont Esteban a d'ailleurs parlé tout à l'heure, est-ce que ce discours existe vraiment ? Est-ce qu'on peut vraiment faire passer un message par le système ou le gameplay sans passer par une étape de traduction métaphorique via le texte ou via une représentation graphique ? Voilà, c'est une question. Oui, pardon. Vas-y. Il me semble que ça peut être des réponses très contingentes ou en tout cas au cas par cas. C'est-à-dire que moi, je pense à tous ces vieux jeux qui aujourd'hui sont injouables sur émulateur sans le livret. genre les RPG ou même d'autres jeux qui avaient toutes les informations de tutoriel dans les livrets et qui aujourd'hui sont rendus complètement injouables si on retrouve le jeu mais pas le livret. Souvent, il y a le livret avec. Mais du coup, pour des jeux avec beaucoup d'éléments qui sont assez complexes et qui demandent de comprendre de comprendre des éléments de gameplay assez complexes, ça me paraît important. Mais après, il y a d'autres jeux où... Mais après, je ne veux pas stratifier les jeux non plus en termes d'importance de ce qu'il y a à apprendre. Mais il y a des jeux où on peut se passer du texte parce que le langage finalement de... Enfin, est-ce qu'on peut s'en passer ? Je ne sais pas. Mais il y a un langage corporel de l'avatar dans l'apprentissage. Par exemple, on va dire sauter. et puis en même temps, il y a toujours la... Pardon, c'est très confus comme réponse à ma question. Non, en fait, je vais reposer la base tout de suite. En tout cas, même dans les jeux où on peut voir disparaître un peu le texte comme tu disais chez les game designers qui veulent faire disparaître un petit peu le texte, on voit toujours en tout cas la touche apparaître. Par exemple, la touche de saut apparaît toujours pour dire c'est comme ça qu'on saute. Du coup, même si le phénomène de traduction dont on parlait est réduit à son strict minimum, c'est-à-dire juste ce que le joueur ou la joueuse doit faire pour le faire, il y a quand même toujours ça parce qu'il y a un moment où il faut le dire. Et ça passe forcément par ces systèmes-là de traduction mais je ne sais pas si je réponds bien. Je pense que je suis un peu... C'est une question qui est très abstraite. Donc je ne comprends pas de se positionner mais je comprends parfaitement ta réponse et je trouve que tu donnes beaucoup d'éléments de réflexion et qu'effectivement en fait, oui, structurellement les jeux sont tous différents mais... Enfin non, bref, je vais garder mes commentaires parce que je vois que ça commence beaucoup dans le chat donc je vais peut-être transmettre leurs questions à eux. Que se passe-t-il dans le chat ? D'ailleurs, petite suggestion d'abord qui a été faite pendant que tu parlais. Deux suggestions d'ajout de catégories de texte finalement et en fait tu viens d'en repartir maintenant. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter finalement le texte des boîtes des manuels de jeu ? Alors, c'est intéressant je me suis posé la question moi parce qu'en fait tout ça c'est des réflexions qui me sont venus dans mon M2 et j'ai travaillé dessus dans mon M2 et alors pardon je n'avais pas vu que j'avais continué le partage d'écran du coup tout le monde voit tout ce que je fais non en fait oui en M2 moi j'avais choisi de ne pas me servir de ces textes-là parce qu'il y avait déjà eu des travaux dessus qui s'en servaient comme des qui utilisaient les catégories de jeunette justement pour en parler comme des péritextes ou des choses comme ça mais des textes intéressants mais où j'avais vu aussi des travaux je crois de Mathieu Triclot ou de Sébastien Janvaux je crois sur les textes de bornes d'arcade et sur la sémiotique des textes de bornes d'arcade et ça avait l'air très intéressant mais j'avais choisi de me limiter à ce qu'il y avait dans le jeu c'est-à-dire dans vraiment dans l'expérience de jeu quoi j'avais une question où est-ce que tu situes le journal de quête je pense à The Witcher 3 par exemple dans quelle catégorie en fait tu situes texte encyclopédique texte des menus alors à quoi il ressemble le journal de quête The Witcher 3 et bah oui dans ce qu'il est en train de vivre il n'a tout simplement oui c'est ça mais c'est pas c'est pas plutôt Jaskier enfin c'est pas plutôt une narration oui si prise en charge par Jaskier on a entendu mon clic bon j'espère que bon je cliquerai plus mais non pour ce qui est de c'est justement là qu'il y a des limites un petit peu c'est un peu la même chose qu'il y a dans le bestiaire je trouve le bestiaire est très très narrativisé et très fictionnalisé en fait et oui alors à l'époque j'avais pas pensé mais il y a enfin j'y avais pensé mais je l'avais pas réfléchi mais il y a évidemment des textes qui sont qui sont un petit peu la jonction des deux on a des tutoriels qui vont être très narrativisés et par exemple on a des tutoriels qui vont être encyclopédiques parce qu'on va avoir l'impression qu'ils sont pris en charge du point de vue de l'univers de fiction en fait la posture énonciative va être dans l'univers de fiction et du coup des fois il y a des il y a des catégories comme ça mais qui montrent bien peut être un support un support à la communication du jeu assez fécond et qui parfois peut très bien s'intégrer à la narration parce que en effet le problème des tutoriels c'est que des fois on peut avoir l'impression qu'ils sont un peu coupés du jeu ou en tout cas qu'on a l'impression qu'ils sont trop différents du jeu et le fait de les esthétiser d'un point de vue narratif permet de renforcer leur intérêt enfin leur intérêt c'est relatif mais leur intérêt dans l'expérience de jeu mais du coup oui le journal de quête de The Witcher 3 de ce point de vue là mais un peu comme celui de Skyrim parce que dans Skyrim je crois qu'il y a un peu la même chose il y a un récit dans le journal de quête il y a un récit du personnage à la première personne Merci beaucoup il y a énormément de commentaires dans le chat de ne pas être capable de tous les répercuter mais une petite remarque qui sera rapide d'Hélène Cellier qui est elle-même rédactrice de textes de jeux vidéo ce n'est pas le terme technique qui m'excusera Hélène j'espère mais qui fait remarquer que qui d'abord te remercie beaucoup pour ta communication qui ouvre beaucoup de pistes de réflexion et elle fait remarquer que le texte a aussi une réalité économique dans le sens où c'est une ressource peu coûteuse à produire et que donc voilà ça a un impact sur la sur la création par ailleurs je répercute aussi une autre suggestion ou suggestion question de Fred Link qui se demandait en fait une affiche de publicité un néon dans un jeu du coup dans quelle catégorie est-ce que ça rentrerait dans la typologie que tu as proposé est-ce que c'est encyclopédique alors ? alors ça aussi ça fait partie des choses dont je n'étais pas trop occupé en y pensant mais c'est parce qu'en fait dans Dishonored 2 par exemple ou dans Dishonored 1 il y a souvent des graffitis sur les murs des graffitis révolutionnaires ou des choses comme ça et ça fait partie de ces textes intra-diégétiques et d'une certaine manière c'est des textes encyclopédiques et qui font partie de la narration environnementale en fait c'est c'est de l'écrit bah oui c'est des textes encyclopédiques je pense parce que c'est de l'écrit qui renvoie à à la posture énonciative du monde mais c'est de l'écrit en même temps du dialogue parce que c'est un point c'est en général des graffitis dans Dishonored 2 c'est un point de vue fortement marqué donc voilà je ne sais pas trop si ça répond à la question mais du coup non je n'ai pas je n'ai pas inclus dans ma typologie mais si je devais le faire aujourd'hui ce serait un mi-chemin entre le dialogique et l'encyclopédique merci beaucoup pour ta réponse et je vais peut-être poser une dernière question et puis après je t'inviterai peut-être à aller voir à aller répondre par toi-même dans le chat c'est une question de Maxime Herbesel qui se demande du coup dans une étude d'un jeu comme Her Story où le texte est le matériau ludique principal est-ce que ça n'impliquerait pas d'ajouter une ou plusieurs catégories ou aux fonctions des textes que tu as présenté au début de la communauté et bien alors ça ce sera les enjeux de la thèse c'est-à-dire c'est de quoi pardon non non je rigolais à ta blague ah d'accord non oui je je disais que voilà ce sera les enjeux de la thèse en fait j'aimerais vraiment m'intéresser à tout ce qui est la ludicité du jeu c'est-à-dire en quoi un texte fait jeu et en quoi voilà le texte en lui-même peut être un objet de jeu et là avec Her Story mais aussi avec enfin je pense ça des exemples comme Aubradine ou encore plus fou Baba Is You on est vraiment dans des exemples d'usage du texte où on est vraiment sur quelque chose de très spécifique et qui à la limite ne peut pas trop enfin qui ne colle pas enfin qui peut coller à cette typologie mais qui demande encore de s'intéresser à d'autres choses mais en effet le texte dans Her Story ça enfin je me souviens plus trop de l'interface de Her Story mais je l'ai fait il y a longtemps mais je crois que ça rejoint un peu les jeux en mode texte finalement non je ne sais plus trop c'est sous la forme de vidéos donc comment dire on navigue dans une base de données de la police et on peut naviguer via des mots-clés qui permettent d'accéder à des vidéos d'une actrice du personnage principal et donc le gameplay finalement c'est de chercher dans ce qu'elle dit d'autres mots-clés pour pouvoir accéder aux autres vidéos et afin de reconstituer un petit peu le puzzle de la marathon oui c'est ce qu'il me semble c'est un peu la logique enfin c'est pas la même chose mais c'est un peu la logique de ces premiers RPG en mode texte où on rentrait une commande pour interagir avec le monde de la simulation prendre pelle ou lâcher cailloux je ne sais quoi et qu'on peut retrouver et donc c'est des entrées de texte qui sont assez spécifiques là pour le coup et j'en ai pas parlé ici mais oui c'est des choses c'est des usages du texte qui sont qui sont liés vraiment à l'origine du médium et qu'on retrouve encore aujourd'hui et qui sont vraiment particuliers parce que oui c'est une mise en jeu du texte à un autre niveau que simplement enfin simplement entre guillemets fournir des possibles de jeu c'est l'expérience même de jeu le texte finalement oui c'est ça je vois Alice Dionnet qui dit dans le chat le texte comme moyen d'agency c'est ça en fait c'est vraiment ça l'idée super merci beaucoup pour ta présentation très riche et pour tes réponses tout aussi riches merci